Bonjour et bienvenue sur Fouguette TV, aujourd'hui on a une nouvelle interview avec Fanzi. Bonjour. Salut Fanzi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, je m'appelle Thibault, je suis actuellement en train de faire des études de cinéma d'animation 3D. Je vais finir ma troisième année l'année prochaine. Et voilà. Cool. On t'a vu un petit peu sur les canapés, on sait que t'as fait partie de ton équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sur Dota ? Alors j'ai commencé avec une équipe française, on s'appelait Team Shakira, avec Sox, Manon Chon, Fenix et Dani, plus moins de 5. Et après on s'est séparés de Fenix et Dani pour jouer avec Cynderen et Kebab, un allemand et un autre danois, Cynderen je crois. Et on a formé, on s'est défendu par MTW. Derrière on a plutôt bien marché, on a gagné une gamme. On a eu une très bonne période, on est une des meilleures équipes de la scène. Et il y a eu le Ti2 où là, c'est pas bien passé. Derrière il y a eu une petite période à blanc. Et on a finalement, je crois, 4 mois avant le Ti3, on a formé une équipe avec GoBlack et Silent, un russe et un ukrainien. Et on a fini deuxième de la wildcard. Du coup on a pu aller à Ti3, mais on a perdu le match contre Rattlesnake. Et derrière, j'ai arrêté complètement d'OTA pendant un an, deux ans, ouais deux ans. Et j'ai essayé de reprendre cette année, j'ai fait une pause dans mes études et ça n'a pas fonctionné, donc là je pense que c'est fini. Pas de futurs projets d'OTA ? Pour l'instant non en tout cas, là c'est plus trop d'actualité. Donc je vais me concentrer sur ma dernière année d'études cette année. Tu vas continuer à suivre un petit peu, ou est-ce que tu vas peut-être commenter des matchs des fois ? Bah, c'était une première expérience là, tu es réussie de parler un peu, d'analyser, c'était pas forcément évident. Mais j'ai bien aimé, mais le plus dur c'était quoi ? Au final j'étais au courant de rien, donc c'était pas facile. Mais ouais peut-être que je vais me tenir un peu plus au courant que... Parce que là j'ai eu une période de trois mois, j'ai vraiment... Parce qu'on serait ravie de te voir plus à l'écran. Ouais bah, me plaît. En plus on a des dispo sur la chaîne. On pourrait avoir besoin d'aide. Et de la place ? Ouais, et de la place. Ouais, faut voir. Mais pour l'instant déjà les études. Ok. Vu qu'on est là par les TI, qu'est-ce que t'as pensé de cette première partie au T-Cook Stage ? Il y a une autre sphinie. Yohm trop chaud. Il y a une autre chose. Le problème c'est que c'est l'équipe que j'ai le plus vue, Yohm. Et j'adore comment ils jouent, j'adore leurs joueurs. Donc forcément... Et... Ouais, de ce que j'ai pensé, c'est un peu... J'ai trouvé ce TI un peu perturbant par le niveau des équipes. Comme si elles étaient moins... Plus trop chauds ? Plus trop pas si ouf ? Plus pas si chauds. Ah ouais ? Même Yohm ? À part Yohm, non. Bah Yohm pour moi, c'est une très bonne équipe qui joue son jeu. Et c'est pour ça que là ça marche, mais c'est pas la meilleure équipe, c'est sûr. Et toutes les autres équipes qui sont censées être les meilleures, c'est comme si elles n'étaient pas vraiment en place. Un peu perdues. Comme si elles cherchent alors que ça fait un bout de temps qu'elles jouent ensemble. Donc un peu surpris comme je n'ai pas trop suivi. Et si tu penses que Yohm n'est pas la meilleure du coup ? C'est quoi ton avis sur les équipes ? Là, actuellement, pour moi, Yohm est la meilleure équipe vu que dans la situation dans laquelle ils sont et dans laquelle sont les autres équipes. Mais sinon, je pense que même... Alors OG, forcément. Même OG. Du oubli, je ne les ai pas trop vus, mais des équipes comme ça, si elles arrivent à retrouver leur niveau de jeu, il y a moyen d'avoir des beaux matchs contre Yohm et de voir Yohm perdre. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu penses de la méta ? Est-ce que si le fait... Enfin, si tu penses que les équipes se cherchent, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de méta établie ? Bah, ouais. Enfin... Ouais, c'est un peu comme si personne n'avait trouvé sa méta parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe dominante qui arrive avec sa méta et il n'y a pas d'autre moyen pour la vaincre, de s'adapter, et du coup, tout le monde suit. Et là, c'est un peu comme si... Comme si les équipes, elles avaient sauté une étape, elles étaient passées directement au stade où c'est des équipes stables, vraiment très fortes, qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation sans avoir à leur base qu'ils font d'elles une vraie équipe, qu'ils ont un jeu d'équipe avec juste un style de jeu adapté. et non, il veut qu'il y a pas vraiment de méta. Encore. C'est un peu le bordel. Et qui va gagner à ton avis ? C'est dur. Je pense que OG va gagner. OG ? Ouais. Bet safe ? Ouais, mais c'est l'équipe la plus... Stable. Stable. Solide, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont montré qu'ils sont toujours à un très gros niveau. Ils ont gagné avant, le Major. Non, vraiment OG, je pense que c'est ceux qui vont... Dans le bracket, ils sont le plus à leur avantage. Contre eux. On va passer aux choses sérieuses. Allez. Du coup, je vais te poser des petites questions un peu plus perso. Et tu vas me répondre assez rapidement. Franchement, je suis en tête. Allez. Ok. Modélisation, animation ? Modélisation, animation ? Bah, mes études. Ouais, mais tu veux faire quoi entre les deux ? Ah, d'accord. Je dois choisir animation. Dot à 1 ou Dot à 2 ? Dot à 2. MTW ou Quantique ? MTW. Luciano ou Shiba ? Shiba. Oh là là. Je suis obligé. Je ne sais pas. Tu as de la chance qu'il la casse sur les oreilles. Et du coup, entre Sérine, Sox et Albert, avec qui tu ferais 8 heures de voiture, avec qui tu partagerais ta chambre et contre qui tu ferais un match de sumo ? Les trois, je prends Albert. Alors, alors là, il faut que tu choisisses. Alors, attends, c'est match de sumo, je prends Sérine. Partager ma chambre, Albert. Et la voiture, ça. Parce qu'Albert dans la voiture, c'est chaud quand même. Albert dans la chambre, c'est chaud aussi. Ouais, mais la fenêtre, je ne sais pas, des fois, dans la voiture, c'est pendant 8 heures en plus. Ouais, non, Albert, pas possible, je t'en ai dans la voiture. Ça ne sent vraiment pas mon coup. Eh bien, merci. Du coup, vous pouvez retrouver FUNZY nulle part parce qu'il n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais on te retrouve à T7 ? Pourquoi pas. Au moins avec nous ? Allez. Allez, un petit mot pour la fin ? Eh bien, merci. C'était sympa. Et à l'année prochaine peut-être. Bye. Sous-titrage MFP.